Aujourd'hui c'est le dernier épisode de notre rubrique calme en avant 3. Je vais vous parler d'une chose que j'ai appelée la boîte à trucs. Ce sont des petits conseils que j'utilise au quotidien dont j'ai voulu vous faire part et je les ai casés dans la boîte à trucs. D'abord des petits trucs techniques. Commence toujours tes séances de travail en faisant un bon échauffement. Un bon échauffement, il faut que l'encolure de ton cheval soit basse, dans une attitude ronde et dans un pas actif et un trop plutôt lent pour lui laisser le temps de mettre son dos en place. Comme ça, voilà, comme ça, laisse-le comme ça. Apprends à rééquilibrer, ralentir et arrêter ton cheval en inspirant profondément. Grandis-toi, sors la tête de tes épaules, lève un petit peu le menton et inspire profondément. Les abdos de midi, c'est vraiment en dessous de la ceinture, il faut que tu ailles chercher cette respiration-là. Serre-toi des figures de manège pour travailler et diriger avec précision. Installe ton galop, prépare son incurvation, regarde où tu vas, regarde ton obstacle et rentre dans ta courbe. Pour maintenant un peu moins ta jambe. Et voilà, ça va. Apprends ton cheval à tourner en se servant de son postérieur intérieur qu'il vient mettre sous la masse et s'engager. Je te montre sur moi. C'est ta jambe, c'est les côtes de ton cheval. Quand j'approche ma jambe, mon cheval doit rentrer les côtes. Il abaisse sa hanche pour pouvoir passer son postérieur dessous lui et s'engager pour tourner. Voilà, ce mouvement-là. Là, il ne laisse pas accélérer. Il reste sur une toute petite volte. Ce mouvement-là, de sa jambe et du postérieur qui vient. Voilà, comme ça. Là, il le fait bien. Allez, là, il le fait bien. Il faut que tu sentes bien, un par un, ses membres se placer. Là, voilà. Maintenant, quelques conseils pour entretenir une bonne relation avec ton cheval. Assure-toi de son intégrité physique et de son bien-être. Fais en sorte que pendant ton travail, ton cheval accepte, comprenne, pour mieux adhérer et collaborer à ton projet. Et enfin, observe-le de temps à autre, soit en liberté, soit à la longe, soit monté par quelqu'un d'autre, pour te rendre compte de comment il est, comment il bouge. Sous-titrage Société Radio-Canada